Alors bonjour à tous, c'est Pouich, on se retrouve malheureusement en off, après tous ces déboires là, une semaine de problèmes, de problèmes on va dire techniques, on va, ouais je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'il se passe, jeudi soir il y a tout qui marche, qui marchait complètement bien, donc après je vais pas m'étendre, on va tout de suite passer bien sûr, bien évidemment aux infos, à la revue de presse, puisque finalement vous êtes là pour ça, pour vous informer messieurs, ça fait un moment en plus que vous avez pas eu des infos forcément de qualité, mais ce que je voudrais dire c'est que je comprends pas, j'avais tout vérifié, j'avais une très bonne connexion, le live démarre, 2-3 minutes après, que dalle, je sais pas, j'ai regardé tous les paramètres, alors je sais pas, je ferai d'autres tests, parce qu'en plus le pire c'est que je voulais continuer le live Zelda, j'ai toujours ma sauvegarde, de là où on s'était arrêté, donc j'avais envie de continuer en live, puis même c'est vrai que c'est très amusant, c'est vrai que j'avoue que c'est amusant de vous lire, de voir vos commentaires, et ainsi de suite, alors bon, pour l'instant on va faire ça en off, j'espère qu'il ne s'agit pas d'une machination des plus obscures, et puis vous savez quoi, hein, on va passer tout de suite aux infos. Et donc, comme je l'avais déjà annoncé, on va parler bien évidemment, on va parler forcément, donc on avait vu que les antibios, ils allaient être moins remboursés, notamment l'antibiotique le plus utilisé de France, bah oui, on va pas se faire chier, les pauvres, vous avez qu'à claquer, vous avez qu'à être un petit peu responsable, les pauvres, et donc je voulais vous parler absolument de cette déclaration, mais totalement hallucinante, de Bruno Le Maire, c'est quand même complètement fou, alors regardez-moi ça, voilà, les français sont lucides et commencent à voir des produits baisser, assure Bruno Le Maire, ministre de l'économie, c'est vrai qu'il vaut mieux le préciser, assure Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il vaut mieux quand même le préciser, hein, quelques jours après l'annonce du rebond de l'inflation, donc... Mais même, même BFM vous le dit, c'est-à-dire même BFM, ils sont plus en capacité de vous expliquer qu'ils racontent pas n'importe quoi, donc j'aimerais, j'espère que vous faites partie de ces français lucides, de ces français lucides, qui bien évidemment ont vu, hein, un petit peu de sérieux, un petit peu de, de, j'ai envie de dire, faut s'enlever la margarine que vous avez dans les mirettes, hein, vous avez bien sûr vu les prix baisser, le prix du, du, du... mais en fait, j'aimerais bien savoir si vous avez des exemples, hein, n'hésitez surtout pas à me donner des exemples de prix qui ont baissé, parce que là, ça devient quand même, ça devient quand même coton, donc c'est évidemment un foutage de gueule, mais putain, mais c'est un truc de fou, moi, ça m'a halluciné, puis c'est surtout que l'autre, le... je veux dire, t'as un Bruno Le Maire qui nous dit que, ouais, ouais, les prix ont baissé, et puis de toute façon, on nous prépare petit à petit à nous faire comprendre que, en fait, les français, on râle beaucoup, mais on n'est pas si mal lotis, alors vous allez voir, c'est incroyable, il y a une autre news, hein, pour les français lucides, euh, donc c'était Les Echos, hein, alors Les Echos, un journal économique, évidemment, de très grande qualité, qui ne se trompe absolument jamais, donc en chiffres, impôts, les classes moyennes françaises, plutôt bien lotis en Europe, donc, les français lucides, là, en plus, vous payez pas tant d'impôts que ça, malgré ce que vous croyez, malgré votre incroyable lucidité, en fait, vous payez pas autant d'impôts que ça, donc Bruno, il a raison, les prix baissent, en plus, vous payez pas beaucoup d'impôts, par rapport aux autres Européens qui sont apparemment écrasés, non, mais franchement, c'est... alors, c'est selon une étude de l'Institut Académique Allemande, alors déjà, j'ai envie de dire, par les temps qui courent, des études qui nous viennent d'Allemagne, qui parlent de la France, j'ai envie de dire, c'est automatiquement biaisé, hein, de toute façon, je pense que... je pense que les Allemands, ils veulent vraiment... ils ont réussi à bien nous... à bien nous... ah ouais, à bien nous presser la burne, depuis longtemps, en fait, en loose, là, ils sont complètement... bah là, ils voient que ça commence à foirer chez eux, donc il faut rincer, tondre encore un peu plus le français qui se laisse... apparemment, le mouton français qui n'a absolument... le mouton français lucide qui n'a apparemment aucun problème avec tout ça, donc ça fait très très plaisir, on paye pas autant d'impôts que ça, les classes moyennes, elles sont bien loties en France, quand même, merde, faut arrêter... arrêtez de vous plaindre, les vaches à lait, et, euh, ben voilà, j'avais envie de commencer par ça, donc j'ai pas eu le temps, mais moi, ce qui m'hallucine, c'est... alors, j'espère que le français moyen lucide se rend quand même bien compte, hein, s'il vous plaît, de la chance qu'il a d'être en France, déjà, bon, ça, c'est... là, là, d'accord, c'est un quand même... ça reste, malgré tout, un beau pays, même si ça devient... le glissement vers le trou à merde se fait... se fait de plus en plus pentu, de plus en plus dangereux, de plus en plus rapide, c'est la grande descente, quoi, c'est un petit peu la piste noire en ce moment, à l'aveugle, en plus, en double aveugle, euh, ouais, donc il se rend bien compte qu'il a de la chance d'être en France, qu'il a de la chance d'avoir Bruno, hein, qui s'occupe de la baisse des prix, et qu'il a de la chance de pas payer tant d'impôts que ça, merde, hein, parce que franchement, c'est vrai que... rien que la TVA, rien... ben, après, ils font une distinction, impôts, taxes, c'est des gros malins, euh... la France... mais c'est fou, hein, la France a même un régime singulièrement favorable pour les classes moyennes inférieures. Après, c'est sûr, oui, on a des aides, mais, euh, de là à dire que les impôts, aucun problème, alors qu'on est le pays plus... on est le pays, hein, le plus imposé au monde. Voilà, euh... alors, on va couper ça, on va enlever le français lucide, hein, parce qu'il... qui... ah, quoi que le français lucide, peut-être que la prochaine news peut... peut aussi, euh, l'intéresser. Oui, parce que... le français lucide, euh... on essaye par tous les moyens... attendez, je cherche, je cherche... on essaye par tous les moyens de... de... alors, attendez, merde, je... je me trompe... oui, parce que, en tant que français lucide, là, j'ai... il y a un... il y a un exemple, là, de... pour Macron, c'est... c'est énorme. Un mec qui a pris, euh, 2, euh... regardez-moi ça. C'est quand même génial. Français lucide, attention. Ça a été un peu le fil rouge de cette... de cette revue de presse, donc RTL. Donc là, on est le 17... putain, j'y vois que d'âge, je suis aveugle. On est, en tout cas, en 2017. Macron lance sa stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants. Et donc, on a appris, bah ça, c'était cet été, hein. Enfin, donc, le monde, un nombre inédit d'enfants à la rue, à la veille de la rentrée scolaire. Donc voilà. Donc ça, ça, c'est le bilan que peut constater le français lucide. Que peut constater notre ami le français lucide sur, bah, la politique magnifique, de... magnifiquement désastreuse, hein, d'Emmanuel Macron. Donc c'est... c'est quand même génial. Moi, c'est... c'est genre de truc, je trouve ça, mais... Quelque part, c'est trop fort. Le mec fait le malin. Il nous fait un tour d'un gros coup de pute. Et voilà, quoi. En 6 ans... Ça fait maintenant 6 ans qu'ils sont là. Putain, 6 ans qu'il est là. Avec toute sa clique. Ça va de... Bah, en fait, c'est pire. C'est pire qu'avant. Et on essaye de nous faire penser que... Non, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Non, mais en fait, ça va et tout. Puis alors, ce que j'adore, c'est que... Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que... On prendrait, bah, les Mozart, l'économie, l'économie, tout se casse la gueule. Tout ce qui est sécurité, c'est une catastrophe. C'est bientôt Mad Max. Je veux dire, les hôpitaux, j'en parle... La justice... D'ailleurs, la justice, on va y revenir. On fera des petits encarts justice, parce qu'il y a des trucs, mais complètement dingos, qui se sont passés aussi. Donc voilà, un exemple... De la politique... Mais en fait, c'est même pas une politique. C'est une espèce de gestion. C'est une espèce de gestion où en fait, on essaye de ramasser un maximum pour une certaine caste, je pense. On essaye de brader un pays entier. Ça, c'est complètement fou. Et en même temps... Parce que de toute façon, ce n'est que de la communication, c'est que du blabla, que de la com. On nous explique, on nous fait des grandes phrases, des... Macron qui faisait son tour de France, souvenez-vous, après les gilets jaunes, là. Il a parlé 8 heures ! Oh, c'est incroyable ! Avec de la coke dans le nez, évidemment. On tient des heures. C'est connu. Et ouais, c'est que des trucs comme ça. Mais c'est insupportable. Donc là, un exemple... Vraiment... Je trouve totalement significatif de la réussite. La réussite, bien sûr. Que le français lucide peut voir de la politique, évidemment, d'Emmanuel Macron. Donc, justement, par rapport à ça, il faut quand même penser à la suite. Et la suite, on va voir ce qu'ils essayent de nous... Ce qu'ils essayent de nous imposer pour le français lucide. Oui, parce que la suite, le gros Macron... Merde ! Putain, je ne suis pas au point. Je ne suis pas encore au point. C'est l'émotion. Oui, parce que Macron, c'est bien beau. Mais il va falloir lui trouver... Il va falloir lui trouver bientôt un remplaçant. Et oui, toutes les belles histoires se termineront bientôt. Et voilà, le problème, c'est que le français lucide, on essaye de lui donner des idées. Tiens, tu pourrais voter pour ça, du con. Mais il n'y a pas vraiment de choses qui lui plaisent. Alors, une énième fois, on a à la une du Parisien, à la télé, ils nous remettent notre ami Édouard Philippe. Bordel de merde ! Mais je ne sais pas si vraiment c'est une blague. C'est un running gag, le mec. Ils veulent vraiment nous l'imposer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est leur... Ils veulent l'imposer aux français lucides, mais le français est quand même assez lucide pour se rendre compte que... Non, non. Vraiment, on ne veut pas de ce mec. On ne veut pas de l'éborgnure du Havre. On ne veut pas du gars qui était premier ministre de Macron. Je veux dire, c'est vrai que les gens ont des mémoires de poisson rouge. Mais ce que je veux dire, c'est ces interviews, ces passages à télé, le mec n'a rien à dire. Il ne faut pas oublier qu'on essaye de nous faire croire que les français, globalement, ont une bonne opinion d'un mec. Alors, même si on oublie... Allez, on va dire, amnésie collective, on oublie tout ce qu'il a fait quand il était premier ministre. Parce qu'il était quand même premier ministre d'Emmanuel Macron. Quand il y avait les gilets jaunes, quand il y avait tout... Bon, bref. De toute façon, c'est un mec qui est pour la retraite à 67 ans. Au hasard, je prends un exemple au hasard. Et donc, on va nous faire croire que les français sont pour ce mec. Bien évidemment. Retraite à 67 ans. Moi, je dirais, il devrait y aller à fond. Plus de retraite du tout. Il devrait y aller carrément à fond. Donc, on a carrément des magnifiques... Mais c'est un foutage de gueule, des magnifiques sondages. Sondages à l'appui. Ils ont essayé de tester tous les trous de balle qu'on ne veut plus voir. Je ne sais même pas. En fait, c'est ce genre de choses. Je ne sais même pas pourquoi ils sont présentés. Qui pourra plamber la droite et le centre ? Alors, c'est un sondage sur des sympathisants de droite. Mais il y a quand même Édouard Philippe à 60... Non, mais ils nous remettent. Regardez-moi la brochette d'enculés qu'il y a là. Édouard Philippe, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, Gérard... Pareil, on nous parle évidemment des ambitions de M. Gérard Darmanin, mais moi, ça me fait hurler de rire. Ça me fait me rouler dans la piste. Le mec est ministre de l'Intérieur. T'as vu ce qui se passe en ce moment. Entre le trafic de drogue, les violences, les... Enfin bref, le bilan, même en bidonnant tout, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne revue de presse, même en bidonnant totalement les chiffres, les chiffres sont mauvais. Ils sont mauvais comme des cochons, les mecs. Et le gars a des ambitions présidentielles. Et t'as envie de lui dire, mais putain, mec, t'es même pas capable de t'occuper de la sécurité du pays France et tu crois qu'on va te donner carrément les clés ? Bah, c'est complètement fou. David, alors lui, je sais même pas qui c'est. Valérie Pécresse, l'autre mongolienne, François... Non mais, sans déconner. François Bayrou. Est-ce qu'il n'y a pas plus gros escrocs ever que ce mec ? Non, mais sans déconner. Là, maintenant, je suis sérieux. Je suis sérieux deux minutes. Est-ce qu'il n'y a pas plus gros escrocs atomiques que François Bayrou, quoi ? Ce mec-là, c'est... Enfin, moi, je dis, ils vont nous continuer avec ça. Ils vont nous mettre soit les bornieurs, là, qui perdent ses tifs, ils perdent tout. Je sais pas si c'est le scrupule. Ouais, quand on voit ce type d'individu, on se dit, non, c'est pas le scrupule qui les tue. En tout cas, espérons que le français soit assez lucide pour pas se laisser avoir, quand même. Des conneries, pareil, 66%. Le mec, parce qu'en fait, c'est ultra vislard. C'est essayer d'instiller comme ça dans l'opinion. Ah, t'as vu, les gens, ils sont pour Edouard Philippe. Ah, t'as vu, les gens, ils sont pour Darmanin, quand même, il fait du bon boulot. Enfin, ouais, bon, c'est vrai que ma fille a été poignardée hier en pleine rue et on a violé son cadavre. Mais quand même, il fait du bon boulot. Il essaye, le gars, il dit, c'est intolérable. C'est, hein, voilà, à chaque fois qu'il a la télé, il fronce les sourcils. Hein, ça a bien se passé avec lui. Ah, bordel de merde. Mais je me demande s'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Bah, je me dis, en fait, s'ils font ça, s'ils utilisent ces stratégies, c'est que forcément, malheureusement, il y a des gens qui fonctionnent encore comme ça. Bah, des gens, je pense, il y a beaucoup de vieux cons. Tous les vieux macronistes, hein, les vieux cons macronistes, évidemment, eux, ils réagissent comme ça. Ils sont encore complètement pollués par la télé. C'est vrai que la télé, c'est totalement insupportable. Le journalisme d'aujourd'hui, c'est vraiment du lourd. Alors, on verra, hein, pour 2027. Déjà, on verra si l'autre, il arrivera à se maintenir jusqu'en 2027. Malheureusement, je pense que oui. Même si parfois, le français lucide a une réaction qui fait plaisir, comme il y a eu le week-end dernier. Alors, on va tout de suite regarder ça. Un petit alerte info. Toujours aussi excellent. Toujours aussi excellent, ce mini-là. C'est quand même vachement beau. Eh oui, on avait bien évidemment... J'ai des trucs à dire par rapport à ça. Parce que ça fait plaisir en même temps. C'est un petit peu triste. C'est évidemment Macron qui se fait huer comme une merde au Stade de France. En mondiaux vision, enfin, tous les amateurs, en tout cas de rugby, ont pu voir la chose. Alors, c'est vrai que c'est sur le coup, on se dit, putain, ça fait plaisir. Il s'est fait huer comme une merde. C'est vrai que ça la fout mal. Alors, vous voyez, info, BFM TV, honte internationale, humiliation, voilà, les réactions de ces vendus de politique. Bon, ça, on s'en fout. C'est vrai que ça fait plaisir. Mais franchement, il faut bien se dire une chose. Honnêtement, moi, je le pense réellement en vrai. Le mec, il est comme ça. Il s'en bat les steaks. Peut-être même ça le fait jubiler. Là, il a eu une petite réaction. Peut-être qu'il s'y attendait. Mais en fait, c'est ça le truc. Comment il pouvait ne pas s'y attendre ? En fait, c'est ça le truc de dingue. Moi, je me suis dit, il a une petite réaction comme ça en mode, merde, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gueux ? Le public du rugby, il est quand même censé, ça, c'est ce que j'ai entendu sur une chaîne de merde, là. Je crois que c'était sur BFM. Ouais, le public du rugby, c'est un expert BFM qui était certainement expert Covid, expert hôpitaux, expert justice. Là, il est expert rugby BFM. Il disait, oui, vous savez, et économiste en même temps. Rugby, économiste, bah oui. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est, oui, vous savez, le public du rugby, c'est plutôt du CSP+. Donc, c'est quand même des gens un peu plus instruits. On ne pense pas qu'ils auraient réagi comme ça. Alors, déjà, déjà, c'est catégoriser les gens comme ça. Genre, en gros, dans le rugby, ils sont un peu moins cons que dans les autres sports. Notamment, évidemment, dans le foot, où il y a tous les plus cons, évidemment. Bon, ça, chacun peut s'en rendre compte. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, en vrai, il s'en bat les couilles. Au contraire, moi, je suis sûr, il jubile. Il doit se dire, putain, t'as vu comment je les fais chier, ces cons-là. Voilà, le Français Lucide, il est vraiment... Mais je crois que le Français Lucide, on va le garder pendant toute la revue de presse. Là, on va le mettre... Il va faire la revue de presse avec moi. Le Français Lucide. Je vais le mettre en petit, voilà. Français Lucide, il va faire la revue de presse avec le Puish. Surtout, n'oublie pas, garde ton Ricard. Ouais, moi, je pense qu'en vrai, il s'en bat les couilles. Au contraire, il jubile. Il se dit, regarde-moi ces connards. Ils me sifflent, ils me détestent et ils m'ont réélu, même si, bon... Je vous l'ai déjà dit, cette élection... Mouais ! Enfin, voilà, je voulais juste en parler. Après, bien sûr, c'est la honte. Fallait forcément... Mais ce mec-là, il fallait évidemment qu'il ramène sa gueule au Stade de France. Personne ne lui a demandé. On ne sait même pas pourquoi il ramène sa gueule. C'est du grand n'importe quoi. Et puis, j'ai envie de dire pour... Malgré tout, un petit... C'est dommage, il n'y a pas eu le lynchage qui va avec. Je vous en ai déjà parlé. Sans haine. Bien évidemment, on en parlait... On en a parlé plusieurs fois avec M. Reigns. Sans haine, ça va être très difficile, mais... Voilà. Mais je pense que dans le fond, il n'en a rien à péter. Au contraire, il se dit, putain, je les ai bien une fois de plus. Même quand ils sont devant du sport à la couille, je les fais chier. C'est génial. Ils se paluchent deux fois plus. Et puis, on va passer à la suite, parce que franchement, c'est navrant. Alors, la suite. La suite, qu'est-ce que j'ai dans mes news ? Alors, j'en ai des news à la con. On a pas mal de trucs à rattraper. Il y a plein de choses. Alors, on parlait de la déchéance de la France. Alors, il y a une news qui est vraiment que le français lucide, lui aussi, doit se dire, putain, c'est pas possible. C'est évidemment, j'ai envie de dire, un fait divers horrible. Dans le sens où c'est carrément, notre système de santé part tellement en couille que c'est carrément... Il y a des victimes qui sont même pas françaises. Donc, il faudrait vraiment faire un point là, parce que honnêtement, ça devient du grand n'importe quoi. Alors, je vais essayer de vous afficher ça. Donc, c'est ça, voilà. Donc, un touriste allemand de 57 ans a été retrouvé mort dans sa voiture à Gassin, près de Saint-Tropez, après avoir attendu plus de 4 heures aux urgences pour des douleurs sévères avant de quitter l'hôpital. BFM TV. Voilà, c'est le genre de news qui fait mal. Il y a un autre fait divers affreux, là, qui vient d'arriver, que j'ai lu aussi. J'ai pas pris la news. C'est exactement le même problème, sauf que là, ça concerne une jeune femme, une jeune fille, je crois, présentée aux urgences pour des douleurs. Elle a attendu toute la nuit. Elle n'a pas pu être prise en charge. Elle a appelé même ses proches, sa mère, je crois, sa famille, pour dire que vraiment, elle se sentait pas bien du tout. Ils sont arrivés à l'hôpital, ils sont allés voir ce qui se passait. Je sais plus, ils ont débarqué à 3 heures du mat. En fin de compte, elle est restée plus de 8 heures, je crois, aux urgences. En tout cas, elle est restée beaucoup, un nombre d'heures, sans avoir vu qui que ce soit. Et elle a été retrouvée morte. Et il y a le personnel de l'hôpital qui était effondré en disant qu'elle n'a pas pu être prise en charge parce qu'ils sont... Ça court de partout. Il n'y a pas assez de personnel. Il y a trop de monde. En fait, franchement, c'est... Là, j'ai mis Johnny Depp, là, qui a mal au fion, tout ça. Bon, d'accord. C'est le sentiment général. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, une bonne grosse douleur au fion. Mais quand vous lisez des trucs comme ça... Alors, on a envie de dire un touriste allemand. Bon. Hein ? Un Bosch à Saint-Tropez, il devait être blindé. Bon, allez, limite, les héritiers, ils sont contents. Non, mais c'est affreux. Mais une jeune fille comme ça qui est à l'hôpital, c'est ça qui est fou. Elle est à l'hôpital. Ce n'est pas une erreur. C'est pas... Elle est à l'hôpital, mais simplement, elle n'est pas prise en charge pendant des heures, des heures, des heures. C'est vraiment... C'est affreux. C'est vraiment notre pays, ce tiers mondide à très, très grande vitesse. Moi, je... Là, je trouve ça extrêmement inquiétant. Non, franchement, là, ça devient vraiment grave. Pendant ce temps-là, justement, on a notre président, après tout, il vit sa vie. Il n'a pas l'air trop stressé. Il s'en fout un peu, en fait. Je pense qu'il s'en branle complètement parce qu'au niveau de l'hôpital, ça fait combien de fois qu'on a un plan hôpital qui va être... Merde, qui va être fait, qui va être machin. Il nous en parle à chaque fois. Il y a de l'argent. Alors, apparemment, les salaires ont quand même été un peu rehaussés. Mais je veux dire, en dehors de ça, il n'y a que dalle qui se passe. Et puis après, tu apprends des news comme ça. Vraiment, c'est effarant. Espérons que ça ne se reproduise pas plus que ça. Mais malheureusement, je pense que c'est le genre de chose qui est amenée à... Bah ouais, qui est amenée à se reproduire de plus en plus. Et franchement, c'est ultra inquiétant. Bon, alors, il y a... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Alors, il y a eu d'autres trucs. Ça, c'est vraiment... C'est carrément déprimant. Il y a... Ok, de quoi on pourrait parler ? Pendant tout ça, pendant tout ce qu'on vient de parler, là, c'est intéressant parce que justement, quand on parle de la réaction des Français, pendant tout ça, on a ça, on a le peuple français, hein, finalement. Le français lucide, lui, il fait ça. Alors là, c'est énorme inflation, dette, tout explose en France. Et pendant ce temps-là, record du monde de la plus grande chenille a été battue à la braderie de l'île. Donc, Macron peut dormir tranquille. Ah oui, bon, ça, ça, de toute façon... Ça, de toute façon... Alors, c'est vrai que j'avais envie de vous mettre ça parce que j'avais envie d'étendre l'atmosphère, de faire un petit parallèle, un petit peu audacieux entre tout qui part en couille, finalement, dans ce pays et le français lucide qui s'amuse à faire la plus grosse braderie du monde. Ah, merde ! Merde, non, non. La plus grande chenille du monde, record du monde. Donc, on est les champions. Alors, on est les champions, vous avez vu, mais... On est dans des domaines qui deviennent de plus en plus triviaux, quand même. Parce que, finalement, la plus grosse chenille du monde... Ouais, bon, les Chinois ne vont pas avoir trop, trop peur de nous dans les années qui viennent. Ni les Russes, Poutine, ils voient ça. Ils se disent, bon, ils ont Macron en commande. Ils ont l'autre... Disons qu'ils ne sont pas super en colère, quoi. La prochaine révolution, ce n'est pas pour demain. Malheureusement, quoique, des fois, c'est vrai que ça vient toujours quand on s'y attend le moins. Donc, voilà, on a battu le record de la plus grande chenille. Je pense qu'ils devaient tous bien bourrés, comme d'habitude. De toute façon, c'est Lille. Une fois encore, la France à Jeun. Bon, d'accord, mais c'est aujourd'hui la France à Jeun. Tu ne peux plus l'appréhender. Mais par contre, Lille, ça a toujours été. C'est-à-dire, si tu es à Jeun, à Lille, bon, il y a une petite part, quoi. Alors, c'est d'énormes clichés, bien évidemment. S'il y a des Lillois dans mon public, s'il y a un public, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser. Si jamais il y a un public, si jamais dans ce public, il y aurait des Lillois, s'il vous plaît, ne prenez pas mal. On rigole. C'est pour rigoler. Alors, on pourrait parler de... Autre grand moment, parce que finalement, le thème, à la base, c'était la rentrée, évidemment. Alors, autre grand moment de la rentrée, c'est évidemment l'autre trou de balle de Attal qui interdit la baïa à l'école. Et alors là, j'ai pas envie de parler directement du truc, parce que... Comment dire ? Parce que j'ai pas envie forcément de déraper de trop ou de dire... D'être pas assez... Comment dire ? D'être pas assez le pour et le contre. Mais par contre, j'avais envie d'en parler sous un autre angle. Alors moi, personnellement, voilà, j'ai pas envie de développer. On développera peut-être dans une vidéo dédiée. Une vidéo pour le moins explosive. Mais par contre, j'avais envie de vous montrer nos amis de la gauche, des écologistes, des verts, de la France insoumise, surtout. Les excuses qu'ils ont pu donner. Donc, en faveur, évidemment, du port de la baïa. Parce que bien sûr, son interdiction, c'est sexiste, c'est anti-musulman, c'est anti-tan, c'est anti-tout, c'est l'horreur, c'est des vagues de... La France part en couille, certainement, à cause de cette interdiction. Alors, interdiction fait par des sans-couilles, qui, de toute façon, est juste un effet d'annonce. Mais c'est là où je voudrais en venir. Mais par contre, on va d'abord parler... Alors, on a, bien sûr, toute la gauche qui monte au créneau, avec, évidemment, Sandrine Rousseau. Pour Sandrine Rousseau, le voile fut de tout temps un moyen utilisé par les femmes pour se protéger du réchauffement climatique. C'est vrai que les écoles, très, 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 très peu sont climatisées. On a tous, enfin moi, tous les gamins, voilà, crèvent de chaud à l'école. Pour la plupart, d'accord ? Alors, je ne savais pas que c'était ça. Je ne savais pas que... Alors, par contre, je n'ai jamais vu une gamine mourir... mourir de déshydratation à l'école. Parmi mes camarades de classe, voilés ou pas, d'ailleurs. Donc, je ne pense pas que... Je ne pense pas que l'argument est recevable. Mais vous voyez, cette femme, mais vraiment, c'est... En fait, elle ne vit que par ça. On en a déjà parlé, je crois, de son cas à celle-là. Que par des conneries qu'elle peut raconter. Et alors, il n'y a pas que ça. Attendez, il y en a d'autres qui sont magnifiques. Alors, je vais évidemment vous les passer, parce que ça m'a fait rire. Je les ai relevés. Mais les arguments, on retiendra quand même des arguments de très, très haute qualité. Alors, on a la grosse conne, là. Elle, elle est géniale aussi. Voilà. Donc, pour Rachel Garrido, la baïa n'est pas un vêtement religieux, mais un moyen pour certains de lutter contre la grossophobie. Elle en sait quelque chose. D'accord. Donc, c'est pour lutter contre la grossophobie. Donc, bah, écoutez, tous les États arabes, tous les... En fait, finalement, tout ce qui est jihadiste, extrémiste au dernier degré, en fait, c'est des gars, ils supportent pas qu'on traite de grosses. C'était ça, en fait, le fond du problème. Mais moi, je ne savais pas. Mais non, mais je ne savais pas. Alors, merci, bien évidemment. Merci, Rachel. C'est où, Raquel ? Ah oui, Raquel, Raquel. On va dire Rachel. Ça, ça lui va mieux. Encore plus ridicule. Qu'est-ce qu'on avait ? Alors, on a eu un beau florilège. Celle-là, elle était pas mal aussi. On avait aussi celle-là que j'ai relevée. Magnifique. Magnifique. On va l'ouvrir toute... Merde. Alors, je fais des bugs. Celle-là, elle est magnifique aussi. Donc. Alors, c'est aussi... Alors, je ne sais pas d'où il sort, le mec, là. Abaya. Interpellé sur le fait qu'un lycéen a conscience de quelle tenue il porte avant d'aller en cours. Ah oui, voilà. Le président du syndicat de la voie lycéenne, Epram Bololey, alors je ne sais pas si je le dis bien, répond que beaucoup s'habillent dans le noir. Ouais, et... Beaucoup s'habillent dans le noir. D'accord, mais... Et alors ? En fait, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Après, évidemment, on a entendu tout et son contraire. Ce n'est pas une tenue musulmane. Mais c'est islamophobe de l'interdire. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Bon, bref, c'est insupportable. Ce problème, on n'a jamais su le régler. Ce sera... Ben, en fait, en plus, il y avait notre cher Gabriel Attal qui a dit que... Oh, il n'y a pas eu beaucoup de signalements à la rentrée. Il n'y en a eu que 68 où il y a eu des problèmes avec, notamment, menaces de mort, comme d'habitude. J'ai envie de dire. Mais j'ai envie de vous dire 68. Alors, je ne sais pas si... Pour certains... Enfin, moi, j'ai pu le constater. Il y a des collèges à proximité, dans des quartiers un petit peu, comme on dit, un petit peu populaires. Mais pas forcément. D'ailleurs, c'est ça le pire. Je peux vous dire que... Je pense que tous les signalements ne remontent pas. On va dire au minimum. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas vraiment appliqué. Ou alors, j'ai des gros doutes. Ou alors, c'est peut-être ma vue qui baisse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que... Mouais, ce n'est pas demain la veille qu'on va régler le truc. En tout cas, pas comme ça. Ça, c'est juste un effet d'annonce. Et alors, j'avais une autre chose à vous dire par rapport à ça. Avant de passer sur, en fait, ce que je pense être le fond du problème. Alors, bien sûr, l'islamisme, c'est un énorme problème en France. Que visiblement, on n'a pas du tout envie de régler. Mais ça, c'était aussi un très grand moment. Alors, Gaspard Proust, c'est un humoriste que je ne suis pas forcément. Voilà, je n'apprécie pas plus que ça. Par contre, franchement, il a donné... Il y avait le bon par. Emmanuel, je crois, le gros bon par qui était à Europe. Il y a eu la petite chronique rigolote humoristique de Gérard Proust. De Gaspard Proust, Gérard, Pascal. Non, mais en fait, c'est parce que... Attendez, je vais vous montrer. C'est parce que j'ai une autre image avec notre ami. Tu me fais délirer. Alors, on va la mettre pour la fin de la séquence journalistique. Oui, donc on a Gaspard Proust qui, pas sa bon part, lui fait son petit monologue à vocation humoristique. Mais en fait, il le met totalement devant le fait accompli. Et il faut voir l'autre abruti, comme il se décompose au fur et à mesure que... Au fur et à mesure que l'autre développe son propos, notamment du fait qu'il a vécu 12 ans en Algérie, que la baïa est apparue progressivement, qu'elle n'a pas été interdite, qu'elle s'est développée, et qu'évidemment, ce sont des pratiques qui sont des côtés les plus rigoristes et extrémistes de l'islam. Enfin bref, il a développé tout son propos qui était cohérent, qui était a priori de son expérience personnelle. Il n'y avait pas vraiment d'humour autour de ça, justement. C'était assez intéressant. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes curieux, à voir la séquence sur cette radio de merde. Et en fait, franchement, il fallait voir la gueule de l'autre abruti. Tout ce qu'il a trouvé à dire à la fin, c'est... Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, des imbéciles complets. Donc en fait, ça mélange plusieurs problèmes. Et c'est, moi, je pense, pour en venir au fond de toute cette histoire, je pense qu'en fait, c'est ça la tactique du gouvernement. Ils nous parlent de la baïa, tout ça, ça fait la polémique. La rentrée passe. Et comme ça, on passe en fait sur le côté, on passe sous le radar qu'en fait, il manque je ne sais pas à combien de professeurs. Il y a de nouveau des gamins. Je crois que globalement, en France, dans chaque école, il manque au moins un professeur. Voilà, on n'a pas assez recruté. Les programmes deviennent de plus en plus what the fuck. C'est pareil, l'éducation nationale est complètement en roue libre. Ça part complètement en sucette. Alors, c'est en grande partie... Moi, franchement, les profs... Et pourtant, j'ai eu de très bons profs. Mais je pense quand même que ce qui se passe à l'éducation nationale est aussi en grande partie la faute de la corporation elle-même. Alors, je ne veux pas jeter l'opprobre sur tous les profs. Comme dit, moi, personnellement, j'ai eu de très bons professeurs. J'ai eu aussi des sacrés alcoolos et des sacrés débiles, d'accord. Mais j'ai eu de très bons professeurs, je trouve. Comme surtout au lycée, d'ailleurs. Lycée public, je veux dire. Mais franchement, je pense que l'institution est partie complètement en couille. Le gauchisme a tout... a tout enferré. Et en fait, il y a pas mal de choses dont se plaignent les profs, l'institution, tout ça. Mais t'as envie de leur dire « Mais les mecs, vous avez laissé monter ça pendant des années et des années. Et maintenant, vous vous plaignez. » C'est complètement fou. Mais je pense quand même que cette histoire d'Abaya, sous couvert de faire genre « Ah, maintenant, il y en a marre ! » « Vraiment, on va faire quelque chose ! » C'est un coup de pub pour l'autre gros con d'Atal qui, lui aussi, il a un melon, celui-là. Le mec, il n'a jamais trahi de sa vie. C'est un moulin à dire de la chiasse. C'est complètement fou, ça. Il revient de ses vacances avec l'autre foutriquet de Véran. Oh putain, rien que dire le mot. Rien que de dire le mot, j'ai eu... J'ai eu des hauts le cœur. J'ai eu envie de gerber. Et donc, pour faire oublier le fait que la rentrée, une fois de plus, catastrophique au niveau de l'organisation, au niveau des élèves, et ainsi de suite, eh ben, on va parler... On va un peu parler des musulmans. Ça, c'est pas mal. Ça fait vendre, j'ai envie de dire. Ça fait vendre, et puis de toute façon, ça ne réglera rien, parce qu'ils n'ont aucune volonté de régler quoi que ce soit. Et puis, d'ailleurs, sur ce sujet, on peut continuer. Donc moi, je pense que c'est une énorme diversion, même si, dans le fond, il y a réellement un problème d'entrisme, que ce soit à l'école, que ce soit dans la fonction... Dans beaucoup d'endroits, dans la société, globalement. Mais comme ils n'ont aucune intention de régler le problème, et d'ailleurs, dans une partie de ce problème, c'est forcément l'immigration totalement incontrôlée. Alors là, on peut voir les derniers jours avec ce qui se passe à Lampedusa. Ben, écoutez, on va passer là-dessus. Alors ouais, donc ce qui se passe en ce moment à Lampedusa, alors c'est complètement fou. On a des arrivées non-stop de migrants. Si j'ai bien compris, en l'espace de trois jours, en l'espace de trois jours, on a... Alors attendez, le français lucide que je suis, je vais essayer de ne pas me tromper, on a à peu près 10 000 migrants qui ont débarqué en bateau. Enfin, c'est complètement... Ça n'a aucun sens, quoi. Pendant ce temps-là, on a évidemment les instances européennes qui s'occupent très, très bien de nous. Pendant tout ce bordel, on a la commissaire qui est censée de s'occuper de l'immigration qui tricote. Qui tricote en direct à la télé, à l'Assemblée. C'est magnifique. Voilà, 6 000 clandestins en 24 heures, mais depuis, ça a augmenté. L'Italie totalement débordée. L'Allemagne a fermé ses frontières. Alors, une fois de plus, et comment... En fait, on leur en veut, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Ils défendent leurs intérêts, les Allemands. Les Allemands, en gros, si vous regardez bien, si vous reprenez tout depuis le départ, l'Europe, ça a été fait dans leur intérêt, finalement. Ils ont réussi à détourner tout ce qui a été fait en Europe pour leur intérêt, leur économie, principalement. Dès que ça ne marche pas dans leur intérêt, ils se protègent. Genre là, ils ferment les frontières. Quand il y avait le Covid, c'était fou. Pour nous, les Allemands, le reste, on s'en branle. Et là, ils font pareil. Et quelque part, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'eux, au moins, ils essayent de faire quelque chose pour eux-mêmes. Même si, bon, ils sont embourbés dans des histoires avec les Amerloques, les gazoducs. Tiens, on va pouvoir parler des gazoducs après. Donc, on a la commissaire européenne qu'on ne connaît même pas, Johansson, là, qui tricote, bien sûr. Alors, avec le gros breton juste devant. Alors, lui, je l'adore. Du traître. Alors là, en France, franchement, on arrive quand même à fabriquer du traître de très, très haut vol. Donc, Lampedusa, ils sont complètement débordés, les Italiens. De toute façon, il y avait plein d'interviews de migrants. Ils ont tous envie de venir. Devinez où ? En France, bien évidemment. Et en France, quand je vous disais qu'on ne réglera pas le problème, je suis extrêmement sérieux parce que, comme vous pouvez le voir, on a ce genre de news. France Info, donc là, c'est sérieux, 11 septembre, c'est récent. Immigration, un référendum serait contre-productif, répond le Conseil économique, social, ouais, bref, à Emmanuel Macron. Alors, contre-productif, pourquoi ? J'ai envie de dire un référendum, c'est pas la peine de, moi, je vous le dis d'office, tout le monde connaît la réponse. Plus ou encore, ou moins. À la limite, si c'est plus ou encore, bon, mais si c'est, on arrête ou on continue, bon, tout le monde a la réponse. Seulement, effectivement, ce serait contre-productif puisque, si on réfléchit, toute la politique d'Emmanuel Macron, c'est totalement l'inverse. il a totalement accéléré le truc, mais d'une manière exponentielle. Le mec t'explique qu'il y a des métiers en tension, vous comprenez, il faut faire venir beaucoup, il faut faire venir des immigrés pour qu'ils travaillent dans ces métiers en tension. Il faut faire venir, vous savez, les fameux polytechniciens et autres astrophysiciens venus d'Afrique et de Navarre. mais sauf qu'on en a déjà des millions chez nous qui ne travaillent pas. Donc, en fait, je ne vois pas l'intérêt à moins d'arriver à les faire bosser, ce qui serait souhaitable en fait pour tout le monde. Même si je pense qu'une grosse partie qui est totalement déracinée, qui est totalement perdue, qui est totalement... En fait, ils n'ont rien à foutre là, ils ne s'adapteront jamais, ils ne trahiront jamais, malheureusement. Il y en a, je pense, qui s'intègrent, qui arrivent à s'en sortir et franchement, chapeau à eux. Mais je pense que la grosse masse, c'est du bon gros illettré, du fin fond de... Du fin fond des... Et encore, ils ne sont pas idiots, non, justement. Je suis extrêmement méchant, mais oui, il faut que je me calme. Je suis extrêmement méchant, mais on dirait que c'est une stratégie pour détruire absolument tout le tissu social du pays. Ça ne va déjà pas et il t'explique qu'il faut en faire venir encore plus. Et donc, dans ce cadre, évidemment, un référendum serait contre-productif puisque absolument tout le monde, franchement, soyons honnêtes, tout le monde connaît la réponse, bordel de merde. Tout le monde. Je veux dire, le constat, il est pareil pour tous. Je veux dire, les craquettes venus du fin fond de l'Afrique ou du Maghreb ou d'Afghanistan, par exemple, on n'en veut pas. Tout le monde est d'accord. Je veux dire, même d'autres immigrés qui vivent à proximité, je pense qu'ils sont d'accord. Ça, on n'en veut pas. C'est quoi ces gens-là qui s'enculent à l'infini, qui se foutent des coups de surin, qui se battent pour du crack ? Enfin, je veux dire, par exemple, mais je veux dire, même là, on ne fait pas le ménage. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui va nous amener à un chaos. De toute façon, c'est énorme parce qu'il y avait des interviews de pas mal de migrants francophones. Là, il y a beaucoup d'Africains. C'est surtout des Africains qui sont arrivés. Les trois quarts, ils disent qu'en fait, ils viennent en France. Et je pense que Madame Mélanie va s'empresser. D'ailleurs, on se demande, alors là, sortez les chapeaux en alu. D'ailleurs, on n'est pas encore passé sur les phases complots, mais j'ai aussi beaucoup de choses complots à vous parler cette fois-ci. Elle va s'empresser de nous les envoyer. Évidemment, au nom de la solidarité européenne, Emmanuel Macron, bien sûr, va récupérer tous ces gens pour surtout ne pas les intégrer, mais par contre, pour les payer grassement à rien faire et à détruire notre pays. S'il vous plaît, hein. J'espère que ça va être ça. Et pour que le français lucide puisse voir que quand même, on gère, on n'est pas, on laisse pas mourir quand même les gens dans la mer sans déconner. Même si des fois, je vais vous dire des fois, franchement, des fois, c'est pas qu'on les laisserait, mais c'est genre, bon, j'ai rien vu. Non, mais c'est terrible parce que de toute façon, ça devient invivable. Et encore, on n'est pas dans des cas comme ça, moi, sur cette île, je sais pas comment ils font les mecs, je sais pas. Bref, évidemment, dans le débarquement, on explique toujours qu'il y a des femmes, des enfants, ouais, bon, il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes jeunes. Donc, voilà, certainement, des mineurs isolés comme d'habitude. Vous savez, les fameux, ça, j'adore aussi, les fameux mineurs isolés, ça, c'est génial. On leur invente aussi des scénarios, ouais, je fuis la guerre, mais il n'y a pas la guerre chez toi. Ouais, mais quand même, des fois, il y a des bagarres. Je fuis la bagarre pour venir faire la bagarre en France, voilà, en France. Moi, je suis français, je veux le RSA, je veux les minimas, je veux, je veux, comme on en parlait la semaine dernière, je veux un logement, merde. Chez moi, je n'ai pas de logement, j'ai en France logement automatique, c'est automatique, c'est la France, c'est France Terre d'Accueil, génial. L'idée est géniale, donc voilà, exemple d'un mineur isolé, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre là-dessus, à part que c'est, évidemment, totalement désespérant. Vous savez quoi, on va essayer de se remonter un peu le moral, avec une autre petite news, what the fuck. En mode progrès, putain, il y a mon chat, il ronfle à fond la caisse. Ah putain, elle est trop marrante. Elle ronfle à fond la caisse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite news qui va un petit peu nous réchauffer le cœur ? Eh ben, on a ça, c'est magnifique. On a cette espèce de gros tas de merde. Excusez-moi, je ne trouve pas d'équivalent moins vulgaire. On a ça. Une femme transgenre, donc un mec qui s'est fait couper la bite, j'aime bien le rappeler à chaque fois. Regardez l'épisode de South Park où Garrison fait un changement de sexe, ça vous expliquera encore un épisode visionnaire de la série. Une femme transgenre s'est rendue aveugle, d'accord ? Elle a expliqué qu'elle aurait dû naître aveugle et qu'elle est plus heureuse maintenant. Donc voilà, l'idiotie n'a plus de limite chez les Wawks, mais là, c'est... Là, je pense qu'une fois encore, à votre plus grand étonnement, je ne suis pas psychiatre, mais je pense que dans des cas comme ça, non, sans déconner, dans des cas comme ça, c'est... Là, on approche honnêtement de la débilité mentale, c'est vraiment... C'est... Je vais dire, déjà l'autre transgenre, bon, allez, on va dire qu'il veut changer de sexe, allez, ok. Il fait son opération, maintenant, il dit, mais j'aurais dû être aveugle et carrément, il se rend aveugle, quoi, c'est... Mais là, ça... C'est dommage que... C'est dommage que... Ben, qu'on donne du crédit, ben là, comme là, elle est invitée apparemment dans une émission... Elle, oui, on ne sait pas... Il est invité comme ça dans une émission pour parler de son cas. Je suis sûr que les journalistes vendus autour doivent chialer en disant « Ah, mais quel courage ! » Mais vraiment, je suis totalement, totalement ému par cette histoire magnifique. Ouais, ça doit être... Ça doit être des trucs comme ça. Moi, ça me dépasse, mais... Mais comment ? Mais franchement, franchement, c'est complètement... Complètement dingue. Voilà. Donc, il se rende aveugle. Alors, c'est pas un cas isolé, en plus, parce que, là, je vous en parle, mais c'est pas la première fois que j'entends une histoire comme ça que l'autre, il pensait qu'il devait être aveugle et tout. Enfin, c'est... C'est... vivement que ça arrive, une fois de plus, en mode drag queen aveugle, transgenre, dans nos écoles, pour expliquer aux gosses comment s'enculer, sans choper le sida, et que même s'ils le chopent, finalement, après tout, c'est pas si grave, et c'est même faire preuve de tolérance que de choper toutes ces conneries. Alors, actualité, foisonnante, mais pas dans le bon sens, parce que, finalement, on n'a que de la merde. Finalement, on n'a que des news de merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'avais envie de vous parler, alors là, pareil, complètement what the fuck, mais ça va trop faire rire, je suis obligé de le partager avec vous. Donc, une histoire, l'ex-petit ami, alors attendez, parce que là, c'est une histoire... Là, je suis obligé de mettre l'encart, alerte complot, alors attendez, alerte complot, je suis obligé, je suis obligé de vous mettre le... Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Chapeau en alu, obligatoire, avant d'écouter cette news. Oh putain, il est où ce fumier ? Je ne suis pas encore 100% au point, mais vous avez vu quand même la qualité... Ah voilà, on sort le chapeau en alu direct. Voilà. On sort le chapeau en alu, parce que là, voilà, on a ça. Alors là, là, c'est... Là, ça transpire, ça transpire du lourd, on va le lire ensemble, on va essayer de comprendre. Donc, l'ex-petit ami, alors vous voyez qu'il n'y a pas de E, hein ? de Barack Obama, admet qu'il était le principal suspect, entre guillemets, dans l'affaire du tueur en série gay, oula. Au début des années 2000, une série de meurtres de type exécution a eu lieu dans une grande ville du Mid-Est. Les cas n'ont jamais été résolus. Alors j'adore pourquoi résolu, il y a des guillemets. à l'époque, les médias avaient rapporté que la police n'avait aucun suspect et que les victimes étaient toutes des homosexuels noirs. Bon, il s'agissait pour la plupart de professionnels de la classe moyenne, certains d'entre eux ayant une femme et des enfants à la maison, donc bon, qui jouaient un peu double jeu. Si les grands médias ne font pas leur travail et ne couvrent pas l'actualité, nous devrons le faire à leur place. Donc en gros, le gars dit que Barack Obama serait donc un ignoble serial killer homosexuel. C'est vrai que du coup, ça change du dandy classieux plein d'humour, plein de charme qu'on nous a vendu, forcément. Obama, souvenez-vous, c'est apparemment une création de la CIA. Comme le disait un certain humoriste, blacklisté lui aussi, comme certainement cette revue de presse. Suicidé trois balles dans le dos, donc en fait, le truc complètement dingue, tu lis un truc comme ça, ta première réaction forcément c'est de dire mais bordel, mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et après, tu réfléchis, moi c'est toujours comme ça, après je réfléchis, je me dis putain, mais imagine c'est vrai. Imagine, ce serait vraiment un putain de maniaque. Bon là, franchement, je pense que franchement, je pense que c'est complètement dingue. Après, je pense que c'est pareil, l'histoire de Barack Obama serait un serial killer homosexuel. Alors le fait qu'il soit homosexuel, c'est comme je vous ai dit, c'est marrant, c'est comme je vous en ai parlé la semaine, il y a deux semaines en fait. c'est en fait une rumeur qui circule exactement comme pour Macron, c'est complètement fou. Par contre, Macron, il n'y a pas encore serial killer. Alors, pas encore ! Mais ça ne saurait tarder. En matière de complot, il y avait autre chose, en rapport un petit peu avec tout ça, ça peut être bien rigolo, on va le passer tout de suite, pas besoin du jingle parce qu'on est finalement dans la même chose. Là, on va faire l'encart complot. Donc voilà, le passé évidemment de Brigitte Macron qui est assez mystérieux, donc ça c'est énorme, on est sur, on est chez Pascal, on est chez Pascal Praud, évidemment notre ami de CNews, alors Pascal Praud, qu'il ne faut pas oublier qu'il va bouffer chez Brigitte de temps en temps, ils sont très amis, lui aussi, il joue bien son rôle, je pense. Donc c'est une énigme, un mystère, panique sur le panneau, on reprend, on reprend, c'est une énigme, un mystère, panique sur le plateau de CNews à l'évocation de la vie privée de Macron. Je retire ce que vous dites, vous n'avez pas le droit de dire ça, sauf plus Pascal Praud face au journaliste Dominique Jamais qui ose, l'inconscient, s'interroger sur le récit officiel du couple Macron. Moi j'ai envie de dire, rien que le récit officiel il est à gerber, donc j'imagine même pas le non officiel. Et là, j'ai presque envie, j'ai presque envie de retirer le chapeau en alu parce que je ne suis pas certain que ça soit de la pure invention. Là j'ai vraiment un gros gros doute, de toute façon, on voit bien que c'est des malades. On le voit, on le voit franchement, ça se voit, tout à chacun a remarqué qu'il y avait un blême, sans déconner, mais ça j'adore parce que même à CNews, oulalala, alors là, il ne faut pas trop, il ne faut pas trop, c'est vrai que les journalistes ont une part, ont une tendance à la probité qui est totalement incroyable. Alors puisqu'on est dans les complots, ça fait trois semaines que je cherche cet article que j'avais trouvé. Alors on ne parle plus des îles Moï, mais alors on va y passer, attendez, attendez, on va passer ça. Allez, spécial complot. on continue dans les complots. Alors on va changer, on va changer de chapeau en alu, on va prendre un autre, tiens, on va prendre un, ohlala, alors attention, là c'est du, c'est du 4K, comme le nom de la chaîne, évidemment, vous remarquerez une qualité d'image irréprochable. Donc on a un autre complot, c'est les fameuses histoires là sur l'île Moï que je vous avais parlé, putain, j'arrivais plus à trouver l'article et là je l'ai retrouvé. Donc c'était ça. Vous savez, je vous avais dit que les célébrités avaient peint le toit de leur baraque tout en bleu. Et c'est encore une news qui vient accréditer la thèse du rayon laser cosmique pour foutre le feu à toutes les baraques des gens qui ne voulaient pas vendre. En gros, je résume le truc, on se croirait dans une mauvaise série B. Donc en fait, le bleu, les armes laser, on va dire, les armes comme ça à rayon qui chauffent, en tout cas, le rayon ne fonctionne pas sur le spectre bleu. Comme par hasard. C'est quand même... Ah putain, mais ça quand même, ça c'est pareil. C'est quand même une info importante. C'est quand même une info qui donne, moi je trouve, de l'eau au moulin de cette thèse quand même. Parce que t'as l'info de l'année dernière où les autres, ils peignent tous leur toit en bleu et là d'un seul coup, tu te rends compte que le prisme, le spectre bleu, enfin la couleur bleue fait que, voilà, rien ne s'enflamme quoi. Ça ne marche pas. il y a quand même quelque chose, je ne sais pas, franchement, franchement, entre nous, entre nous, franchement, c'est tellement des enculés. Le rayon laser, c'est possible, oui ou non ? Hein ? Sans déconner. Moi, quand même, je ne sais pas, je pense qu'il y a moyen. Alors on continue puisqu'on est dans les complots à n'en plus finir. Il y avait encore, j'avais encore une news complot. J'en ai même plusieurs. Les complots, bien sûr, pour notre bien qui nous feront le plus grand bien. Et c'est ça qui est trop fort, c'est que justement, des gens qu'on dit ouais, mais c'est complotiste. Alors on ne l'a vu pas, bien évidemment, avec tout ce qui était COVID. Là, on l'a vu, mais là, c'est énorme. Donc là, c'est France Info. On est d'accord. France Info, donc c'est vraiment de la merde, mais en tout cas, c'est officiel. Donc, puces sous-cutanées. Nos clés ou notre carte bancaire toujours à portée de main avec un implant électronique dans la paume. Donc c'est ça qui me fait rire, c'est que les mecs font la promotion d'une certaine technologie qui pourra nous permettre de... Alors bien sûr, toujours pour notre bien. Mais ouais, mais tes clés, tu les perds. Ta carte, tu ne l'as jamais sur toi, bien évidemment. Là, tu l'as dans la main, Robert, tu seras tranquille. Le français lucide sera enfin tranquille, quoi. Ce sera peinard avec les sous qu'il n'a pas d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est... Voilà, il nous parle d'une technologie. Je pense que France Info, tu reprends les news sur les histoires de puces sous la peau. Il t'explique que c'est faux, que ça n'existe pas, que c'est un délire, que c'est du complot, c'est du machin. Et donc, une fois encore, on peut se rendre compte qu'ils se foutent, mais alors vraiment de notre gueule, mais à un niveau, le français lucide, franchement, on lui crache à la gueule régulièrement. Là, pour ne pas changer... Après, j'ai envie de dire, si vous êtes sur France Info, bon... j'ai envie de dire, vous êtes habitués, c'est limite... limite, vous le cherchez, le Molar. Franchement, vous le cherchez, le Molar, mais pas le Molar, attention. Il ne faut pas que ça dérape de trop non plus. Mais ouais, donc voilà, les mecs te font un truc sur ça pour t'expliquer. Bah oui, c'est toujours pareil, pour te préparer au fait qu'en fait, c'est génial. Et puis, voilà. Voilà. On se fait un petit fait divers pour se redonner foi en l'humanité. On a, évidemment, cet homme que grand bien lui fasse. Alors attendez, c'est où c'est là ? Alors c'est dommage, j'ai pris qu'un morceau du truc. Donc par contre, il n'est pas récent celui-là, mais il est carrément puissant. Ça, c'est du fait divers du père ultra déter. Voilà. Condamné à 36 mois de prison, un individu qui durant un combat contre les gendarmes, un combat, contre les gendarmes venus l'arrêter pour violence conjugale. Donc déjà, un père exemplaire utilise son bébé comme bouclier pour parer un tir de taser. Tribunal de Narbonne, donc 22 avril 2021. Donc le mec, non mais, je ne sais pas si, mais en fait, je n'arrive pas, j'essaye de, dans ma tête, j'essaye de me représenter la scène fight avec la police. Le mec prend son bébé, pour esquiver un tir de taser. Ah là 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 là, là, franchement, franchement. Alors, le bébé, évidemment, on espère, mais alors, de tout cœur qui s'en remettra, le pauvre. Mais, mais franchement, mais c'est quoi ce malade ? C'est quoi ce truc de fou ? Moi, je ne sais pas. je pense que c'est encore un français lucide, un autre, qui dans un moment, voilà, dans un moment d'égarement, des combats avec les forces de l'ordre, il a dû savater sa femme une fois de plus, comme d'habitude, en même temps. Comme dirait l'autre roukmoud de la France insoumise, putain, elle l'avait bien méritée, cette conne. Les flics débarquent, ils veulent le taser parce que visiblement, le mec, il est surexcité. À mon avis, il y a 3 grammes, il y a au moins les 3 grammes. Et là, tir de taser, putain, le mec, il a quand même des réflexes de ouf. Il prend le bébé, bam, le bébé... Ah là là, ça fait rire, ça fait plaisir, c'est la news, c'est la news qui redonne le sourire, j'ai envie de dire, dans cette rentrée un peu morne. Heureusement, qu'on a des gens comme ça, heureusement qu'on a des affaires comme ça qui ressortent avec des bébés tazés, avec des bébés qui se font tazer par la faute de leur daron complètement dégénéré. Bah, ça fait plaisir, j'espère que ça vous a fait sourire et puis on va passer à la suite, beaucoup moins réjouissante. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Alors, j'en avais des conneries, putain, c'est un florilège. Alors, si, alors j'ai dit beaucoup moins réjouissant, mais quand même, c'est quand même un petit peu rigolo, on a, une fois encore, j'ai envie de dire, ça devient, c'est même plus un classique, en fait, ça devient, limite, ça devient lassant. J'ai envie de dire, ça devient lassant. On a Joe, Joe qui nous a encore fait une sortie, une sortie, évidemment, de piste. Il est allé à Hanoï, je ne sais pas ce qu'il est allé branler là-bas, donc c'était cette semaine, 12 septembre, conférence de presse de Biden brutalement interrompue, parce que, en fait, mais il a déliré complètement, il a commencé à parler de John Wayne, des Indiens, il a fait le lien avec le réchauffement climatique, il est parti en vrille, mais totalement, à tel point qu'il y a un mec, comme d'habitude, qui est venu, qui a coupé les micros, qui a dit, bon, show business, no, no, the president is a tyrant. Il est très, très fatigué. Walking Dead, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous fait, et c'est ce mec-là qui s'occupe de l'Ukraine, et c'est ce mec-là qui va se représenter. Encore une fois, il est totalement, je suis désolé, il n'a plus qu'un demi-cerveau, il est totalement sénile. Alors, vous me direz, ça suffit largement pour foutre une merde colossale, pour foutre une merde colossale. Mais bon, les Etats-Unis, là, sont tellement en perte de vitesse que franchement, alors là, il était à Hanoï, il est retourné sur les lieux du massacre, j'ai envie de dire. Encore une magnifique guerre, encore une magnifique guerre américaine. Voilà, mais en tout cas, voilà, je vous conseille de regarder les images de ce qu'il racontait. C'est vraiment, c'est complètement fou. En plus, je crois qu'il a sorti des phrases genre, je vais me coucher. Maman, j'arrive, je viens me coucher. Des trucs comme ça, quoi. Ouais, bon, il serait temps de le retirer du circuit, soit un suicide trois balles dans le dos, vu toutes les affaires qu'il a au cul, soit en tôle, en tôle. Ce serait vraiment bien qu'il y ait un petit peu de justice aussi dans ce pays de merde. mais bon, je n'ai pas l'impression que c'est parti pour être ça. Alors justement, on peut revenir rapidement sur la guerre en Ukraine dont tout le monde se branle. Vous avez remarqué que plus personne n'en parle. La contre-attaque, la contre-offensive, on ne sait pas où elle est. On a ça. Alors, on va mettre ça en parallèle, les deux infos. Tiens, on a une info BFM. Alors là, pareil, il faut bien se rendre compte que c'est une info BFM. Donc, voilà, BFM TV. Donc, bien sûr, c'était une théorie complotiste. Donc, BFM TV, explosion des gazoducs Nord Stream, l'Ukraine pointée du doigt par une enquête des médias, alors de nouveau, des médias allemands. Alors là, par contre, on peut donner du crédit à cette enquête parce que là, par contre, les Allemands Nord Stream, c'était vraiment une entente qu'ils avaient avec des Russes. Avec les Russes, c'était pour vraiment, en gros, donner du gaz à l'industrie allemande. C'était pour la compétitivité du pays. Là, ils sont totalement dans la merde depuis que les gazoducs ont explosé. Alors, bien sûr, l'Ukraine est pointée du doigt, mais vous savez bien que derrière l'Ukraine, c'est évidemment les États-Unis. De toute façon, il faut vraiment être complètement idiot, complètement abruti, pour penser que c'est les Russes qui ont fait ça. Enfin, je ne sais pas. Si tu réfléchis deux minutes, tu te dis, mais pourquoi ils se seraient tirés eux-mêmes une balle dans le fion ? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc, je pense que les Allemands, ils sont vraiment coincés là. Ils ont le couteau sous la gorge de la part des Américains vu qu'ils n'ont plus le gaz russe. Leur économie part en couille. Ils versent des millions et des millions eux aussi. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on saura un jour la vérité ? En fait, au fond de nous, on la connaît la vérité. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On la connaît la vérité. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, on a le peuple ukrainien, évidemment. Voilà. Flash info, deux sœurs ukrainiennes risquent 5 ans de prison. Ah, quand même, pour avoir, je cite, twerker sur les tombes de soldats ukrainiens tombés au combat. Si ce n'est pas magnifique. Ça, si ce n'est pas un éloge funèbre vraiment, j'ai envie de dire, vraiment qui représente bien l'époque. Je trouve qu'on est totalement en phase avec l'époque de merde dans laquelle on est. Ça twerk sur des cadavres ukrainiens, sur des... Bon, ils sont enterrés quand même. Il y avait quand même... On est au niveau bienséance. On est quand même un peu mieux que les soldats américains à Brug... à Brug... à Brug... à Brug... dans la prison irakienne dégueulasse, là. Avec les prisonniers en laisse, avec les mecs qui pissaient sur des cadavres... Enfin, bref... Là, c'est un peu plus classe. Ils sont enterrés quand même, hein. Mais bon, ça twerk au-dessus... T'as envie de dire... Mais putain, mais... Et on donne de l'argent pour ces gens-là, c'est ça ? Sans qu'on nous ait à aucun moment, d'ailleurs, demandé notre avis. Une fois encore, peuple français... Alors là, c'est carrément toute l'Europe, pris en otage complètement de ce conflit. Personne nous a demandé notre avis. Il y a une propagande de dingue. Alors là, par contre, on commence à entendre « Oui, peut-être il faudrait discuter avec Poutine. » Ben, c'est sûr ! C'est... Putain, mais c'est complètement fou. Donc voilà. Donc les gazoducs, c'est les Ukrainiens. En même temps, ça twerk au-dessus de la tombe de soldats décédés. Pour la patrie, bien évidemment. Pour la gloire du pianiste à bite, là. Zélistouille, là. L'humoriste qui fait de la musique avec sa bite, c'est quand même magnifique. Ça aussi, on est au dernier degré. Pas encore au dernier. Mais on est quand même dans l'iceberg de la déchéance d'un pays, des dirigeants d'un pays. On commence quand même à tomber dans les phases qui sont dans les profondeurs, quoi. Je pense qu'on doit être très très bas, là. Heureusement qu'il y a ce petit mini-là pour nous donner toujours des... Un petit sourire entre les séquences. Un petit... Il y a un petit quelque chose, quoi. Il y a... Alors, il y avait aussi, évidemment, du progrès, forcément. Encore et toujours du progrès. Donc, dans la série... Dans la série... Dans la série, nos travelots... Dans la série, nos travelots ont du talent. Il y avait ça. Donc, ça, c'est cette semaine aussi, si je ne me trompe pas. Donc, t'as un gynécologue. Voilà. C'est dans Le Parisien. Magnifique. Bon, il a appelé... Il y a son interview à Sud Radio. C'est énorme. Donc, accusé de transphobie pour avoir refusé une femme transsexuelle. Donc, un homme qui se fait couper la bite en consultation. Ce gynécologue de peau assure être profondément désolé de l'avoir heurté, mais n'en démord pas sur le fond. Et il a bien raison. Scientifiquement, un homme est un homme, une femme est une femme. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Alors là, j'ai envie de dire, cet homme, ce brave homme que je salue, qui est censé être un homme de science, hein ? Faut un petit peu... Faut un petit peu arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein ? Est en train de nous dire, voilà, tranquillement, qu'un homme est un homme, qu'une femme est une femme, que si on s'est fait opérer de façon à se faire couper la bite pour se faire mettre une fouffe rafistolée à la va-vite, on n'est pas une femme. Oh là là, mais là, j'ai envie de dire, mais mec, est-ce que tu aurais sauté les piquets, mec ? Est-ce que t'as pété un câble ? Franchement, j'ai envie de dire, un mec comme ça, parce que, alors, justement, il a eu SOS auto-homophobie sur le dos, bien sûr, une cabale en direct sur les réseaux sociaux, et le mec, c'est pas démonté. Justement, à Sud Radio, chez Bercov, vous pouvez lire, même sur les réseaux sociaux, le message qu'il a posé, un message simple et clair, genre, en gros, il n'a rien contre cette pratique, les gens ont le droit de le faire, mais lui, il est gynécologue et il s'occupe de l'appareil reproducteur féminin. Non, féminin, c'est femme. Au niveau biologique, voilà, il ne peut rien faire pour ces gens-là. Il peut leur conseiller d'excellence spécialiste, en gros, c'est ce qu'il dit et il a raison, sans aucune méchanceté, même si, c'est ça qui est très drôle et je pense que c'est ça qui doit être insupportable pour tous ces tarés, c'est que, justement, dans le fond, là, il y a la logique, c'est de la logique, c'est tout simplement de la logique, c'est tout simplement de la logique pure et simple et donc, bien évidemment, pour des gens qui sont complètement dans des délires, dans de la croyance, c'est totalement uniforme, insupportable. Chéri, il a dit que je ne suis pas une vraie femme. Oh mon Dieu, en fait, je tire mon chapeau à ce mec, en plus, il n'a pas baissé son froc, donc, franchement, chapeau, c'est en fait quelqu'un à soutenir, ce n'est pas quelqu'un sur qui il faudrait tomber dessus, c'est quelqu'un à soutenir, c'est comme moi ce que je vous dis, je ne suis pas du tout là pour dire non, mais il faut interdire toutes ces conneries, mais en tout cas, sa promotion, il faut arrêter, ça c'est certain, et après, il faut arrêter tout simplement le délire, il faut revenir à des choses normales, un homme est un homme, une femme est une femme, j'espère ne pas être fusillé en place publique pour avoir pu dire ce genre, évidemment, d'énormité dans la France de 2023. Alors oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos finalement, j'en ai encore en réserve, on a le connard du jour, c'est celui-là, donc ça c'est magnifique, alors attendez, je vais vous le mettre, on a le français modèle du jour, c'est cet homme magnifique, vraiment un fait d'hiver magnifique, Paris 20ème, Mehdi menace son maire, ferme la porte de son bureau et agresse un agent pour avoir un HLM, à la fin de sa garde à vue, il apprend qu'il va pouvoir aménager dans un logement social. Eh ben, moi j'ai envie de dire bien joué Mehdi, ben oui, bien joué, parce que, regarde, le gars, il utilise de la violence pure pour arriver à ses fins, et il arrive à ses fins, donc, franchement, je tire mon chapeau à ce brave qui a su faire valoir ses droits contre vents et marées, contre un système, bien évidemment, oppresseur, insupportable, qu'on ne veut plus voir, évidemment, dans ce pays, il faudrait arrêter, il faut donner, évidemment, à la terre entière, en fait, plus ils sont violents, plus il faudrait, en fait, leur donner de l'argent, leur donner des places, leur donner, non, mais en fait, ils ne veulent pas travailler, donc, je dirais, des logements, des locaux, tout ce qui s'ensuit, des subventions, de l'argent, à gogo, quelle est la morale de ce fait divers, parce que les faits divers, évidemment, c'est des cas particuliers, on va dire, mais moi, je suis désolé, ça raconte une société, ça raconte un pays, un fait divers comme ça, il nous dit tout simplement, mais qu'on a baissé, mais en fait, on n'a même plus de froc, c'est même plus, on a baissé le froc, on n'a même plus de froc, devant des gens violents, devant des gens, des délinquants, le mec agresse le maire, et tu lui donnes un HLM, mais moi, enfin, je ne sais pas, dans n'importe quelle société normale, c'est Antol, et c'est, alors là, pour le coup, on ne sait pas, là bon, ils ont mis son prénom, mais ce n'est même pas une histoire de prénom, ça peut être Mehdi, ça peut être Pascal, Henri, Youssouf, en fait, tout ce que tu veux, Ching Chong, en fait, tout ce que tu veux, un mec qui fait ça, mais putain, on ne lui donne pas de logement, alors vous allez me dire, bien évidemment, s'il y aurait Jean-Luc, il nous expliquerait, oui, mais il y a un contexte, oppressé, oppresseur, il n'avait pas les codes, enfin bref, mais c'est insupportable, et c'est encore une preuve de la déchéance totale, malheureusement, de notre pays. Et en termes de déchéance, on était pas mal, parce que là, on est sur la phase finale de la déchéance journalistique, avec la Macronie, ils n'en peuvent plus, on a, vous savez, les Restos du Coeur qui ont tiré la sonnette d'alarme, et qui ont, comment dire, qui ont, bah, dit qu'il manquait de ressources, parce que, c'est normal, la population se paupérise, il y a de plus en plus de bénéficiaires, et puis voilà, les Restos du Coeur, malheureusement, c'est terrible, n'arrivent plus à faire face, donc ils ont demandé de l'argent, et on a, bien sûr, alors on avait, on a évidemment, Aurore Berger qui s'est mis en avant, alors déjà, elle, oh, je peux pas la voir, bien évidemment, comme tout à chacun, comme n'importe quel, j'ai envie de dire, français, lucide, qui s'est mis en avant, en mode, ouais, on va sauver les Restos du Coeur, on leur donne des sous, alors c'est génial, parce qu'on apprend directement, le soir même, une partie des 15 millions d'aides gouvernementales supplémentaires, j'adore, pour les Restos du Coeur, annoncées par le ministre Aurore Berger, étaient déjà connues, et comptabilisées, donc, ils annoncent des frais supplémentaires, mais en fait, ils sont pas supplémentaires, ils étaient déjà prévus, donc en fait, ils se font bien voir, j'ai envie de dire, aux frais de la princesse, et là, on a, comme je vous disais, la déchéance absolue du journalisme, avec cet écran que je vous mets, alors je sais pas, France Info, magnifique, magnifique, vous allez voir, du journalisme, alors préparez-vous, à pas lâcher dans votre benne, en voyant un journaliste d'une telle qualité, voilà, vous pouvez lire le bandeau en dessous, Aurore Berger, c'est la nouvelle Coluche, mais est-ce que c'est possible, de lécher un fion, plus que ça, là, elle a dû repartir, avec le cul propre, mais à un niveau, c'est, ça brille quoi, tu, mais est-ce que c'est possible, de faire un truc aussi abusé, la nouvelle Coluche, style, genre la meuf, elle a fait, mais moi j'aurais marqué la nouvelle, l'abbé Pierre, la nouvelle, mère Thérésa, moi j'aurais marqué, l'abbé Pierre et mère Thérésa, en PLS, voici Aurore Berger, ah là 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 là, mais quelle bande d'ordures, mais après, quand vous voyez des trucs comme ça, des écrans comme ça, mais il s'étonne, que les gens ne les croient plus, il s'étonne que, que plus personne, tout le monde leur crache à la gueule, dans les manifs, et ça, mais c'est, mais putain, moi ça m'étonne pas, moi quand j'ai vu ça, j'ai failli gerber directement, je vous le dis d'office, j'ai failli vomir immédiatement, mais bon, comme je vous dis souvent, il vaut mieux en rire, alors on va couper, bien sûr, même si, alors évidemment, le fait que les réseaux du cœur manquent d'argent, c'est un drame, il y a eu aussi, c'est Bernard Arnault, ouais, je ne sais pas si je me trompe, un des milliardaires français, mais je crois que c'est Bernard Arnault, qui a donné 10 millions d'euros, évidemment, il y avait la France insoumise, toute cette équipe de gauchos complètement dégénérée, qui nous explique, ouais, pour lui, c'est comme s'il donnait 20 centimes, l'autre débile de, l'autre mongolienne, là, comment elle s'appelle, là, putain, elle est moche, mais à gauche, ils ont vraiment la gueule de leurs idées, mais il n'y a pas qu'à gauche, d'ailleurs, putain, mais comment elle s'appelle, cette conne, là, bon, bref, elle était en train de dire, ouais, mais c'est comme s'il avait donné 20 centimes, elle ne racontait que de la merde, c'est des fiscalistes d'aide, mais dans le fond, franchement, dans le fond, on s'en fout, je ne pense pas que le mec, il a voulu se faire spécialement de la pub, écoutez, franchement, il a donné 10 millions au resto du cœur, ça va profiter à des gens qui en ont besoin, et aussi à des gens qui n'en ont pas besoin, malheureusement, mais ça va profiter tout de même à des gens dans le besoin, et ça, voilà, rien que pour ça, bah écoutez, c'est déjà, c'est déjà bien, au bout d'un moment, il faut, putain, il faut arrêter, sinon, qu'est-ce qui me restait dans toutes mes merdes là, parce que j'en avais de la merde, sinon, j'avais aussi ça, un autre truc, police, justice, complètement what the fuck, je crois, alors, qu'est-ce que c'était, ah oui, alors, la justice française, dans son plus bel écrin, comme d'habitude, on a le jugement pour cet homme, c'est magnifique, ça fait plaisir, je vais vous la mettre en grand, voilà, un homme, soupçonné du viol d'une jeune fille de moins de 15 ans, en Mayenne, a été mis en examen, puis relâché dans l'attente de son procès, le juge, magnifique, a estimé qu'il fallait, je cite, donner une chance au suspect, c'est pas parce que t'as violé une gamine de moins de 15 ans, que t'es quelqu'un de foncièrement mauvais, franchement, bourré, peut-être, tu vois, le gars, il est déjà en train de lui trouver toutes les circonstances atténuantes possibles, tu vois, ce gros enculé, bon, on ne connaît pas plus que ça de l'histoire, ça se trouve, non, il n'y a pas de ça se trouve, c'est n'importe quoi, il faut donner une chance, alors, c'était peut-être sa première à lui, parce qu'il y en a, vous savez, les chances pour la France, qui ont 122 chances et demie, qui recommencent toujours, et t'as le juste qui dit, non, quand même, il faut lui laisser une chance de se réinsérer, ah, j'espère que, dans le cas que je vous présente, c'était pas une chance de se réinsérer, si vous voyez ce que je veux dire, oh non, c'est horrible, c'est horrible, mais qu'on leur coupe la bite, à tous ces enculés, putain, alors, on approche de la fin de cette revue de presse, au langage incroyablement fleuri, vous l'aurez remarqué, qu'est-ce que j'ai, ah bah, j'avais ça, j'avais complot, une autre partie, une autre partie complot, que j'ai oublié, avec la ville du futur, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de ces conneries, encore un délire de mondialiste, de mondialiste, c'est en fait, une ville, en gros, où en fait, la population serait parquée dans son quartier, en gros, c'est une ville où tu ferais le maximum d'économies, de soi-disant, pour sauver la planète, c'est un délire, un délire complet, quand vous lisez ça, bah, ça fait peur, c'est un peu leur projet, de tu restes là où tu vis, tu bouges pas, t'as tout à un quart d'heure de chez toi, des produits, c'est en gros, c'est la ville, d'ailleurs, il y a des villes qui ont signé ce truc, pour d'ici 2030, plus de viande, plus de pollution, plus de CO2, le tout électrique, enfin, c'est des délires, absolus, ces villes veulent interdire les véhicules personnels, imposer des limites à la consommation, de biens et de services nocifs pour l'environnement, bien évidemment, pas plus de 3 nouveaux vêtements par personne, bon, voilà, on est dans un délire complet, et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'une fois de plus, on est dans un délire occidental, vous avez bien compris, parce que je rappelle que pendant qu'on veut faire des trucs comme ça, on nous annonce des conneries comme ça, on veut faire les zones à faible émission, d'ailleurs en Angleterre, ça fait grave plaisir, ils ont dégommé en l'espace de quelques semaines, ils ont détruit toutes ces putains de caméras qui étaient censées flasher les gens automatiquement, quand ils roulaient avec une vieille voiture, qui est une honte, mais une honte absolue, voilà, donc on veut nous imposer tous ces délires, et par exemple, je prends un simple exemple, à Dubaï, les trottoirs sont climatisés, et les mecs viennent t'expliquer que c'est toi le problème, c'est toi le problème quand tu prends ta caisse pour aller faire tes courses, ou c'est toi le problème quand tu branches ton ventilo, voilà, c'est complètement fou, on est dans un, mais c'est aussi pour ça que, globalement, plus personne n'y croit, globalement, la chute est en train de se produire, je pense que si ça continue, c'est plus personne n'y croit, plus personne ne veut de ça, et surtout, je pense qu'on ne fait absolument plus du tout rêver tous les autres pays autour, les chinois, ils ont leurs propres projets, leurs propres, voilà, les occidentaux deviennent de plus en plus un repoussoir, mais même en nous-mêmes, moi des merdes comme ça, j'en veux pas, je veux dire, personne ne veut ça en fait, c'est un délire complet, alors on va me dire, oui, mais puis-je, tu relaies des idées qui sont complotistes, c'est pas normal, merde, alors, déjà, je fais ce que je veux, et de deux, ouais, ça me paraît qu'on complotise, forcément, parce que c'est tellement, par exemple, ça en l'occurrence, c'est tellement abusé, mais les zones à faible émission, que je sache, ils vont les mettre en place, je crois même qu'elles sont déjà en place, dans certaines villes, mais ils sont pas allés trop, trop, mais c'est, moi les zones à faible émission, c'est des trucs, ça me fait gerber, je trouve ça, mais honteux, à un niveau, plus, plus, et des, voilà, alors, on a fait quasiment le tour, j'avais un dernier effet d'hiver, comme ça, on va terminer, on va terminer sur, une note d'espoir, on a ce brave, Americans, évidemment, la malbouffe, on a ce mec, bon, après c'est un drame, mais il vaut mieux en rire, voilà, un adolescent américain de 14 ans, originaire du Massachusetts, est mort après avoir relevé un défi, alors défi TikTok, évidemment, qu'est-ce que serait un bon défi TikTok, sans des morts à la clé, qui consistait à manger la chips, la plus épicée du monde, selon sa mère, la chips a tué son fils, c'est grave, c'est de la malbouffe, c'est n'importe quoi, c'est la connerie humaine, évidemment, qui nous pousse à faire ce genre de connerie, enfin voilà, c'est n'importe quoi, c'est navrant, mais, ça donne quand même le sourire, parce que finalement, on se dit, putain, il y a quand même beaucoup plus con que moi, et ça, et ça, ça donne quand même le sourire, alors, le français lucide devant ça, il se dit, tiens, la chips la plus épicée du monde sur TikTok, je la mangerai bien, évidemment, entre deux, entre deux verres de lucidité, espérons, bien sûr, qu'il restera lucide, et puis, écoutez, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, sur cette news lamentable, et puis, je me dis, à plus pour de prochaines infos, au revoir. Ciao. Ciao.